Le French Film Festival J'avais envie pour ce nouveau film de faire quelque chose qui soit une comédie parfaitement assumée. Il y avait aussi l'envie de retrouver Sandro Kiberlin avec qui j'avais déjà travaillé sur mon premier long métrage, qui est vraiment pour le coup une vraie actrice de comédie, et lui donner comme ça, lui offrir une partition où elle puisse s'amuser à jouer la mise détective et être en fait une sorte d'adorable peste. Votre soeur, elle ne s'est pas fait gonfler les lèvres. Et vous, vous ne vous êtes pas fait gonfler les fesses ? Moi ça m'amusait, une détective en maillot de bain, je trouvais que c'était quelque chose d'un peu loufoque et que je trouvais assez séduisant. C'était presque le pitch lorsque je parlais du projet au moment de l'écriture. Je crois qu'il va falloir que je reprenne du service. J'avais envie de faire revivre en tout cas un petit peu ce genre cinématographique, de la comédie comme ça, policière, qui peut rappeler des Agatha Christie ou des films, moi qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune, comme Charade de Stanley Donen, qui sont comme ça des films très divertissants et qui proposent une intrigue policière qui est finalement assez secondaire. C'est surtout un prétexte pour filmer des comédiens dans des situations complètement improbables et rocambolesques. Vous allez voir, c'est très facile, faites comme moi. Autant je pouvais aller dans des choses assez délirantes, comme des séquences où soudain elle se retrouve à devoir remplacer une danseuse pour se mettre à danser de la tarentelle et en plus de ça, elle dansa très bien comme si elle avait pris des cours pendant trois ans. Autant, je trouvais que sur la psychologie des personnages, sur sa dépression, son chargard d'amour, etc., et la manière qu'elle a de se reconstruire à travers le film, je voulais quand même quelque chose qui soit, quelque chose où on pouvait s'identifier. Pauline, il brasse sous, sous, sous. La musique a beaucoup compté pour ce film, puisqu'elle contribuait aussi à cet esthétisme très 50-60. Et donc, on a un peu puisé dans des références de films, justement, de bandes originales de films italiens de cette période-là. Et j'ai fait appel à des musiciens avec qui j'ai toujours travaillé, qui ont essayé de recomposer des musiques inspirées de cette ambiance-là. On avait quand même pas mal de références en tête. Moi, j'ai cité tout à l'heure Chara de Seine-Ledonaine, qui est un film technicolore. Et c'est vrai que le technicolore était une grosse influence. Et puis, avec le chef décorateur et la chef-hub, évidemment, on a essayé de trouver des références, des images, des photos qui nous parlaient. Mais on avait envie de couleurs comme ça, très saturées. On avait aussi envie d'effets comme ça, visuels, un peu démodés, comme le split-screen ou la fermeture à l'iris. Il y a plein de choses comme ça, en fait, qui viennent ponctuer le film et qui lui donnent justement ce côté très rétro. Un crime a été commis et il s'agit de retrouver le meurtrier. Vous avez un peu trop vu à Scooby-Doo. Vous savez, non, Scooby-Doo, les grands chiens qui venaient des enquêtes. Oui, non, ça va, je vous remercie. Je vois très bien qui est Scooby-Doo. Il y a eu une énorme prépa, énormément de repérages pour trouver justement ces décors, cet hôtel qui, en réalité, est complètement dispatché entre plusieurs lieux. C'est-à-dire que cet hôtel n'existe pas. C'est un palace où on a emprunté une piscine à une villa, on a tourné les couloirs du côté de Versailles dans un hôtel situé là-bas. Les chambres se trouvent ailleurs. Mais c'est amusant parce que, d'une certaine manière, ce film se devait d'être très ludique et il y avait dans sa préparation et dans sa manière de le tourner quelque chose aussi d'assez réjouissant. C'est un passage secret ? Nous, on appelle ça l'escalier de service. Votre serial kill, il est en train de prendre la fuite. Tant que ce tour, on va tous cremer ! C'est un film qui n'a jamais eu recours à l'improvisation. Tous ces trucages, effets spéciaux, etc. ne se sont pas, par exemple, décidés au montage, passer le tournage. Enfin, ils ont été, d'ailleurs, dans la manière dont ils sont fabriqués, il fallait évidemment les tourner comme des trucages en préparant les comédiens à ce qu'ils soient ensuite transformés, se retrouvant dans des arrêts sur image, etc. Enfin, donc c'était très pensé, oui. Eh ! Eh ! Moi, en tout cas, je me suis beaucoup amusé dans la mise en scène. C'est-à-dire qu'il fallait essayer de trouver des idées. Je pense, par exemple, je ne veux rien révéler du dénouement, mais il y a, par exemple, de faux arrêts sur image, c'est-à-dire où les comédiens font semblant d'être dans des arrêts sur image, alors qu'en fait, ils font vraiment du mime. Et voilà, ces choses-là, ces petites idées, c'était précisément un film où je pouvais me permettre cette liberté-là. Enfin, je n'oserais jamais demander à mon comédien de faire des pantomimes sur un autre sujet ou sur un film plus grave. Là, il y avait le divertissement autorisé, toutes ces libertés.